Yo les potos, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre le full au trampoline Alors pour moi c'est vraiment la manière la plus simple d'apprendre le full Après vous pouvez appliquer entre guillemets une partie de ces conseils au rondade Mais l'idéal honnêtement c'est de trouver vous un trampoline tout simplement C'est super facile à trouver, il y a des trampolines partout de nos jours Ou un pote à vous qui a un trampoline de jardin, ça se trouve assez rapidement Si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours essayer de faire une partie de la progression En rondade tout simplement Bref On est parti Alors déjà, les prérequis pour faire brille arrière au trampoline Ce sont juste salto avant, salto arrière Donc salto arrière, on est ici Salto avant Voilà, alors il faut vraiment que vous soyez super, méga, ultra, à l'aise Ça ne sert à rien d'essayer de faire brille Si vos salto arrière et salto avant, ils ne sont pas super méga faciles Ça c'est la première règle, vraiment il faut que ça ne vous demande aucun effort Là typiquement je ne suis pas échauffé, je ne recommande pas de ne pas s'échauffer bien sûr Et je l'ai fait et je remonte, ça ne me demande rien du tout d'accord C'est ce level d'aisance que vous devez atteindre pour essayer d'évrille Ça ne sert à rien d'essayer d'évrille encore et encore quand vous galérez à poser un salto arrière ou un salto avant Alors, avant de commencer la vidéo déjà, prenez le temps de la liker si vous voulez soutenir la chaîne En ce moment je fais des vidéos tous les jours, en tout cas le plus de jours possible Je veux vraiment que cette chaîne continue d'aider des gens, ça me motive à un point sans nom Bref, voilà, le petit like c'est votre part du travail Moi ma part du travail c'est de sortir des vidéos Si bien sûr vous voulez soutenir la chaîne, si ça ne vous plaît pas Allez-y, partez du coup, parce que je suis désolé que vous soyez tombé sur cette vidéo Bref, du coup, cette technique là, c'est pas une technique officielle, c'est pas une technique de gymnastique C'est un truc que j'ai bricolé avec un autre prof qui s'appelle Zach On en a discuté ensemble et on a trouvé cette technique et ça marche bien sur les élèves Alors c'est un truc pour vous donner la sensation de vrille et vous permettre d'atteindre la vrille rapidement C'est pas une technique de vrille parfaite où vous attendez machin et tout C'est plutôt une manière d'avoir rapidement des vrilles et d'être rapidement à l'aise Et en plus c'est un truc qui se retranscrit bien dans les corques et dans les vrilles de tricks en général Bref, parlons peu, parlons bien, on y va Alors, la première étape, salto avant, d'accord ? Donc juste un salto avant, vous devez être capable de faire un salto avant sur place Moi je suis sur la croix, je vais arriver sur la croix Et juste d'être à l'aise avec ça, d'accord ? On commence, salto avant Ensuite, une fois que vous êtes capable de faire ce salto avant Ce qu'il va falloir faire, c'est faire ce salto avant mais en partant de côté Alors, si vous avez déjà pensé à faire une vrille, si vous savez déjà faire une roue Typiquement, vous avez des indices sur le sens de vrille Si vous faites la roue avec le pied gauche devant, du coup pour ce départ là On va mettre le pied gauche devant et le pied droit devant et on va aller comme ça Si vous faites la roue avec le pied droit devant, du coup on va aller ici, faire comme ça Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour vous de voir dans quel sens vous allez vriller Fiez-vous à votre sens de roue, en général c'est un bon indice, d'accord ? Donc là on se met ici parce que moi je fais ma roue comme ça Et je vrille comme ça Donc, là on est là, on va mettre ses mains en l'air On va sauter Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va passer les mains par-dessus en sautant Donc comme ceci Et faire un salto avant, d'accord ? Insistez bien sur passer les mains par-dessus Donc vous avez les mains là On est là Hop ! Salto avant, d'accord ? Ça vous le répétez un bon nombre de fois Pensez bien au truc des mains, d'accord ? Les mains elles seront là Donc vous commencez un peu comme ça, les mains elles doivent faire ça D'accord ? Plus vous êtes à l'aise, plus on va essayer Au lieu d'être face, ton pas De se mettre légèrement doux, d'accord ? Donc on est ici Et vous voyez mon pied gauche il est comme ça Il est comme ça, il est plus ouvert On est là Et ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer vos mains Et pareil, on va faire un salto avant Alors, c'est des actes chelous Donc vos salto avant seront chelous Mais on s'en fout Bref, une fois que vous êtes à l'aise Tout ce que vous allez faire c'est en fait petit à petit Ramener la langue gauche comme ça Donc là imaginons on va la ramener ici Et vous allez continuer à faire salto avant Dans le même axe Parce qu'on est ici On passe les bras par-dessus Et on fait le salto avant Et du coup Votre objectif ça va être tout simplement De faire la même chose Mais en partant de dos Donc là on est ici Mais on va tricher On va regarder par là directement Donc on est là Et ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer les bras En allant regarder directement ici Et faire tout de suite un salto avant Sans même se poser la question D'accord ? Il faut vraiment tricher Regardez, je regarde déjà là D'accord ? Là on est ici Alors bien sûr quand vous trichez Ça va donner des trucs chelous comme ça Dans l'idéal Normalement il faut vraiment Une fois que vous êtes à l'aise D'accord ? Là au début vous regardez le salto directement Après une fois que vous êtes à l'aise Il faut vraiment envoyer ses bras Comme un salto arrière en sautant Quand vous sentez à peine que vous décollez du sol On regarde derrière soi Et on fait le salto avant Ce qui nous donne ceci Voilà Alors après Moi le meilleur est un peu sur le côté Parce qu'il faut savoir C'est un petit dur Je n'en suis pas fan Bref Une fois que vous êtes à l'aise avec ça Vous le répétez un maximum Mais là vraiment c'est en mode Il ne faut pas que vous passiez les étapes Une par une Il faut vraiment que ça soit Étape 1 Juste le salto avant J'en fais 50 Ensuite Le salto avant sur le côté 50 Un peu plus sur le côté 50 Et c'est pareil Si ça vous prend plusieurs séances Essayez pas d'aller trop vite D'accord ? Vous en faites plein 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 Il faut que ça ne vous demande aucun effort Il faut que ça soit super simple C'est vraiment important Peu importe sur quoi vous le faites Sur quoi vous progressez Il faut que l'étape d'en dessous Ça soit vraiment Mais rien du tout Voilà Ensuite On va pouvoir attaquer la brille Du coup maintenant Qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un salto avant Et à la réception du salto avant On va faire un saut encore Et un demi-tour D'accord ? Donc si vous avez fait Votre salto avec le pied gauche devant Vous allez tourner vers la gauche Si vous avez fait votre salto avec le pied droite devant Vous allez tourner vers la droite Logique, me direz-vous ? Pas sûr Alors On est ici On va faire votre salto avant Tout droit On va aller debout Je me retourne Ok ? Exercice très simple On peut le répéter un gros nombre de fois Plein de fois, plein de fois, plein de fois Le but c'est vraiment d'arriver 3 secondes de salto avant De sauter Et de regarder derrière sur le Ça va vous donner un repère visuel Après Tout ce que vous allez avoir à faire C'est faire exactement la même chose Sauf que Vous allez tourner Avant de toucher le salto Et donc là Petit piège Tout le monde va faire ça Typiquement vous allez tout ça faire Voilà Vous allez en fait Tous grigner directement C'est le pire truc à faire Le truc qu'il faut faire C'est de simplement faire un salto avant D'accord ? Faites vos salto avant Vous concentrez que sur le salto avant Le meilleur salto avant de votre vie Vous devez essayer de le faire Et de tourner le plus vite possible dans le salto Et dès que vous sentez que vous avez fini le salto On va essayer d'aller regarder derrière soi C'est tout D'accord ? Ce qui nous donne Alors Moi bien sûr je suis à l'aise Du coup je brille en plein milieu Du coup vous pouvez vraiment grappiller petit à petit Comme ça plutôt Je vais pas aimer c'est la gueule dans mon propre tuto Bref Comme ça plutôt D'accord ? Ça Il faut le répéter un milliard de fois Faut que ce soit super facile Dites-vous que tout ce qu'il y a à penser C'est faire le salto avant Après vous les regardez derrière Et quand vous regardez derrière Vous tournez les hanches Et les épaules en même temps que votre regard Fini Alors moi ce que je conseille C'est soit vous regardez un truc un peu bas Ici qui est facile à regarder Soit le mur derrière vous Soit un truc derrière vous Le mieux moi je pense que ça gagne un peu le sol Parce que ça vous met un peu en avant Et du coup ça fait que c'est plus facile d'amortir Si vous regardez trop droit Vous êtes souvent en déséquilibre arrière Bref Voilà Ça On répète 8 milliables fois D'accord ? Une fois que vous êtes super à l'aise avec ça On va faire tout simplement La même progression Que celle qu'on a fait au début En salto avant Et ça va vous donner Une vrille Typiquement Donc là on est là D'accord ? Donc là vous prenez Vous avez vu On est ici On peut ouvrir Et on fait le demi-tour Ensuite On va se mettre ici On va envoyer dans le salto Et faire demi-tour On est là On passe bien les bras par-dessus N'oubliez pas On est là Et ça le fait Un fou Ensuite une fois qu'on est un peu à l'aise Petit à petit Vous essayez de plus en plus En vous retournant Là imaginez on est là Moi je regarde le sol directement au début D'accord ? On peut même tricher un peu Je vous mets un peu son côté Là on va passer ses bras par-dessus Le salto avant Et demi-tour Et là ça ressemble déjà à l'aise Et après Quand vous êtes à l'aise Ce qu'il faut faire C'est tout simplement être ici Vraiment les deux pieds Face au mur Et là ce que vous allez faire C'est que vous allez sauter Comme on l'a fait La dernière fois Au salto avant On regarde d'ailleurs Et là Salto avant Et le demi-tour Et ça nous fait un fou Tadam Voilà Vous allez faire full C'était Fastoche Oh c'est Mathieu du futur Petite pause Dans la vidéo Pour vous dire un truc Super important Concentrez-vous sur un seul truc Dans vos vrilles Validez le salto D'accord ? Validez l'axe salto Et la rota salto Donc partez bien dans votre salto Avant quand vous y pensez Partez bien dans votre salto Et on va dire quand vous y pensez Etc C'est le truc le plus important Tant que vous validez le salto Même si vous complétez pas la vrille Vous arriverez sur les pieds Et vous ne vous ferez pas mal Alors que Si Vous ne validez pas le salto Vous allez arriver tout le temps court Vous allez tomber sur le côté Et tout Ça va être archi désagréable Et vous allez prendre surtout Des mauvaises habitudes Donc pensez L'énergie dans le salto Puis L'énergie dans la vrille Dans la technique Qu'on a apprise aujourd'hui Voilà Prenez soin de vous les potos Je vous relaisse Avec le moi du passé Qui est le moi du présent Pour vous Tchuss Et Voilà J'espère que Ce tuto vous utiliserai Alors bien sûr C'est pas un full de gym Bla 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 Mais c'est une manière Vraiment très rapide D'avoir full de trampoline Donc voilà J'espère que ça vous plaira Je vais faire une petite série de full Comme ça vous allez pouvoir Voir un peu la technique Parce que plus on le voit D'affilé Plus en fait ça Ça fait des mouvements mécaniques Qui se répètent Et on voit les petits trucs Donc je vous en fais plein Voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que vous avez bien kiffé Et puis Si ça vous a plu Dites moi dans les commentaires Dites moi ce que vous voulez D'autres comme tuto On se voit très vite Sûrement de moins Je sais pas J'essaie de faire des vidéos Tout le temps Mais je bosse en même temps Donc c'est compliqué Bref Quoi qu'il arrive Prenez soin de vous les potos Entraînez-vous dur Puis ça fait trop plaisir De vous faire des vidéos souvent Peace les gars